Salut à tous, c'est Max, bienvenue sur VACAM, le site d'actualité dédié à Counter-Strike. Ce soir je suis avec Nicolas Bezombe, comment tu vas Nicolas ? Je vais très très bien, je te remercie Maxime. Super, alors Nicolas, présente-toi s'il te plaît pour le lecteur qui ne te connaîtraient pas. Alors je suis Nicolas Bezombe, je suis chercheur en sociologie du sport et j'ai effectué une thèse de doctorat sur les liens entre le sport et l'esport. Et depuis très récemment, j'ai été élu en tant que représentant des joueurs au sein de l'association France eSport. Ok, merci. Tu es le premier aussi thésard sur l'esport en France. Bien qu'il y a eu déjà des gens qui avaient fait des recherches dans l'esport, tu es la première personne à avoir soutenu une thèse ? Alors c'est à ma connaissance, je crois effectivement que, touchant confondu, touchant scientifique, effectivement je suis le premier à avoir poussé les études universitaires suffisamment loin pour traiter de l'esport jusqu'au niveau du doctorat. Et effectivement, il y avait déjà eu des recherches qui avaient été menées au début des années 2000, déjà en France en plus, et dans le champ des sciences du sport également. Mais elles n'ont jamais été conclues. Mais en tout cas, je m'inscris dans cette lignée qui avait été amorcée par d'autres collègues déjà 10 ans auparavant, voire 15 ans auparavant. Ok, ok, génial. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous faire une petite définition de ton point de vue de l'esport ? Alors, il y a beaucoup de définitions de l'esport. Alors, moi, celle que j'aime bien donner, c'est que l'esport, c'est l'affrontement codifié, réglementé, de joueurs par écran interposé lors de compétitions de jeux vidéo, qu'elles soient online ou offline. Donc ça prend en compte l'aspect compétitif de la pratique, ça prend en compte le fait que c'est des joueurs qui s'affrontent de manière simultanée, que ça peut être soit qui s'affrontent sur un seul écran ou sur des écrans distincts, et puis le fait que ça peut être soit en LAN, soit sur Internet. Ok, cool. Et du coup, tu as étudié les liens entre le sport moderne et l'esport. Est-ce que pour toi, l'esport peut être un sport ? C'est une vaste question, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, les échecs, le jeu de go, peut-être l'esport, ça peut être un jeu d'adresse, quel est ton point de vue, toi justement, parce que tu travailles à l'INSEP, justement tu as cette casquette-là aussi, tu as fait des études en STAPS, donc tu as cette casquette-là, c'est quoi ton point de vue sur l'esport et le sport ? Alors comme tu le disais, c'est plus complexe que seulement de répondre par oui c'est du sport ou non c'est pas du sport. Ce qu'on remarque de manière générale, c'est qu'il y a une confusion sur déjà ce qu'est le sport, donc il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on définit par le terme sport. Quand on parle d'échecs, quand on parle de jeu de go, même si je comprends bien effectivement les similitudes qu'on veut mettre en avant, la réalité c'est qu'aujourd'hui les activités physiques, dont le sport, en fait elles nécessitent de la part des pratiquants de mettre en place une motricité qui soit plus performante que celle de leur adversaire. Donc aujourd'hui si on prend le cas des échecs, je peux très bien demander à quelqu'un d'autre de jouer à ma place, qu'il bouge les pièces à ma place, que ce soit les échecs ou le go et ça ne va pas influencer sur le résultat de la partie. Donc le fait de penser que le jeu de go ou les échecs sont du sport est à mon avis erroné. Contrairement par exemple à la pétanque, où finalement si je reprends le même exemple et que je demande à quelqu'un d'autre de tirer ou de pointer à ma place, il y a peu de chances qu'on obtienne le même résultat, même si je lui dis en temps réel de ce qu'on doit faire. Donc c'est plutôt déjà ça qui va être important. Quand on va parler de sport, on ne va pas forcément parler de dépense énergétique parce que de la même manière, aujourd'hui si on considère que les Jeux Olympiques c'est la plus haute reconnaissance institutionnelle pour une activité physique et sportive, on se rend compte qu'il y a des activités qui sont aux Jeux Olympiques et qui ne nécessitent pas une grande dépense énergétique. Je prends le cas par exemple du golf, du tir à la carabine, du tir à l'arc ou encore du curling qui nécessitent quand même une dépense énergétique qui est relativement moindre par rapport au basket, au football ou à l'athlétisme. Donc cette idée de motricité performante, elle me paraît assez primordiale pour définir déjà ce qu'est un sport. Mais ça ne va pas être suffisant. Un sport, ça va être également une activité qui va être compétitive, une activité qui va être réglementée par des règlements qui sont explicites, qui sont rédigés par des fédérations. Et puis le dernier point qui est souvent omis, c'est qu'en France en tout cas, le sport c'est une activité qui est reconnue par des institutions étatiques, à savoir le ministère des sports qui va légiférer sur des fédérations. Donc si on prend le cas de l'e-sport, de manière générale, excepté le cas Hearthstone, dont on pourra peut-être reparler, ou en tout cas qui est un cas assez à part, toutes les pratiques e-sportives, toutes les disciplines e-sportives, tous les jeux qui sont pratiqués dans l'e-sport, nécessitent de la part des pratiquants, des joueurs, qui mettent en place une dextérité, une motricité, qui soit plus performante que celle de leur adversaire. Que ça soit sur Counter-Strike, le skill, que ça soit sur les MOBA, les mécaniques de jeu, que ça soit dans les RTS, la micro-gestion, que ça soit dans le versus fighting, l'exécution. C'est ce qui correspondrait à l'aspect technique, le geste technique du sport. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que tout comme dans le sport, certains athlètes donnent leur nom à des gestes techniques, comme par exemple la panenka au football, ou la magère, dans l'e-sport, on a aussi des gestes techniques qui prennent le nom de leur créateur, comme une XPK ou une Insec sur League of Legends. Donc de ce point de vue-là, l'e-sport est bien plus proche du sport que ne le sont les échecs ou le jeu de go. En ce qui concerne l'aspect compétitif, je pense que ça ne sert pas forcément à grand-chose de s'épandre dessus. Effectivement, l'e-sport, c'est la compétition du jeu vidéo. En ce qui concerne le règlement, ce qui est assez intéressant avec l'e-sport, c'est qu'au-delà du règlement impôtre, intrinsèque qui est lié au choix des développeurs de mettre à jour des patches et l'équilibrage du jeu, c'est qu'à partir du moment où on s'affronte par l'intermédiaire d'un jeu vidéo, il devient nécessaire de limiter les quatre triches. Et donc pour ça, les organisateurs d'événements, que ce soit les éditeurs ou des sociétés privées qui sont spécialisées dans l'événement série sportif, mettent en place des règlements qui sont téléchargeables sur les sites des événements et qui vont définir les conditions de participation, les conditions de victoire, le format des rencontres, les comportements qui vont être autorisés ou proscrits, le rôle des arbitres, et puis le répertoire des sanctions à appliquer. Donc là encore, l'e-sport est une activité qui nécessite une motricité performante, qui est réglementée de manière très explicite, qui est compétitive, mais par contre aujourd'hui en France, l'e-sport n'est pas reconnu par les organes traditionnels de tutelle étatique qui organisent le sport. Est-ce qu'aujourd'hui, l'e-sport est reconnu par le ministère de l'Intérieur et des Finances, je crois, non c'est ça ? C'est ça. Alors en tout cas, c'est aujourd'hui l'institution qui va légiférer sur la pratique e-sportive depuis la loi sur la République numérique, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Et depuis peu, le ministère de l'Intérieur va aussi avoir son mot à dire, notamment sur tout ce qui va être l'organisation des compétitions. Donc on pourrait presque dire qu'en France, l'e-sport est plutôt vu comme une industrie, si on considère que le ministère de l'Économie et des Finances s'occupe des industries, plutôt que comme un sport. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça, c'est un choix français. Et que si on prend le cas de la Corée du Sud, que tout le monde connaît, avec la CESPA, qui est donc une fédération cette fois-ci, qui elle est reconnue par le ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme. Donc là, on est vraiment sur l'e-sport reconnu en tant que sport. Et donc, il s'avère que pour pouvoir répondre finalement à ce que l'e-sport, c'est du sport, ça s'avère finalement très institutionnel. Et puis surtout, ça s'avère hautement culturel. C'est-à-dire que selon les pays, dans des pays, l'e-sport va être considéré comme un sport. Et puis dans d'autres, comme c'est le cas en France, ça ne va pas être considéré comme un sport. Et ça peut même atteindre des cas très intéressants, comme c'est le cas en Suisse notamment, où la Suisse est organisée de la même manière que les États-Unis, avec différents cantons qui sont assez indépendants les uns des autres. Et où le canton de Genève a, depuis le 13 mai dernier, reconnu la pratique e-sportive comme étant un sport. Mais les autres cantons, au sein même de la Suisse, n'ont pas fait ce même pas. Donc c'est-à-dire qu'au sein d'un même pays, on va pouvoir avoir des cantons qui reconnaissent l'e-sport comme un sport, et d'autres cantons qui vont plutôt reconnaître l'e-sport, soit comme une industrie, soit comme un objet culturel par exemple. Mais du coup, concrètement, pour un joueur occasionnel, ça change quoi que l'e-sport soit considéré comme un sport ? Pour un joueur occasionnel, dans sa pratique de tous les jours, je pense que ça ne change pas grand-chose. La réalité, c'est que ça peut surtout permettre de faire un peu changer les mentalités de manière générale pour obtenir une forme de reconnaissance sociale de la part de l'e-sport. Ce qu'il faut bien observer, c'est qu'au cours des 30 dernières années, le jeu vidéo, de manière générale, a été fortement stigmatisé à travers les médias, suite aux craintes des parents qui sont liés à des épiphénomènes qui sont relayés par les médias suite aux tueries de masques, que ce soit Columbine ou Mohamed Merah en France, et que ce soit lié à des problèmes d'addiction avec quelques épiphénomènes d'otakou, qui, c'est assez rare, mais malheureusement, jouent tellement et restent tellement enfermés chez eux qu'ils finissent par oublier de manger et de boire. Donc il y a eu beaucoup de craintes, et finalement, à travers les médias, c'est toujours ces aspects négatifs qui sont ressortis. Et aujourd'hui, avec la pratique de l'e-sport, on se rend compte de manière générale qu'il y a un regard un peu plus complaisant, on va dire, de la part des médias, même s'il y a encore quelques écarts de conduite qui sont faits par certains journalistes. Je pense à Antoine de Cône ou Nagui sur les deux ou trois dernières années. Mais on se rend compte quand même que le regard a tendance à changer. Et donc le fait déjà de voir l'e-sport comme un sport peut permettre une forme de légitimation sociale de la pratique e-sportive. Et de manière plus générale, si on considère que l'e-sport, c'est un sport, on considère aussi que les pro-gamers, ou en tout cas les gamers, sont des sportifs. Et là, du coup, il y a tout ce qui va avec. Toi qui travaille à l'INSEP, tu le sais, il y a aussi les sports-études, il y a des bourses, il y a beaucoup de choses mises en place qui changeraient. Oui, c'est en termes d'organisation, d'éducation, d'aide à la performance, d'études qui peuvent être menées et pour encadrer la pratique, mais justement dans une optique d'avoir de meilleures performances, d'améliorer certaines compétences. Et on peut avoir tout un encadrement avec des préparateurs physiques, des préparateurs mentes ou un suivi médical qui soit beaucoup plus approprié. Et là aussi, ça va offrir une légitimité à tous les pro-gamers, ou en tout cas tous les gamers de manière générale. Et est-ce que tu penses qu'il faut faire une distinction par jeu ? Est-ce que Counter-Strike, tu parlais d'Hirstone justement, dans cette reconnaissance-là ? Ou bien il faut faire une distinction ? Ou bien c'est l'ensemble de l'e-sport qui peut être reconnu comme un sport ? Je pense que déjà, ce n'est pas aux institutions publiques de faire la distinction. De manière générale, ce n'est pas à toi que je vais la prendre. On le sait, c'est l'e-sport, il vient des communautés, c'est les communautés qui poussent les jeux. Et c'est les communautés qui décident si un jeu est e-sport ou pas. Si aujourd'hui, on considère que les jeux de simulation sportive sont des pratiques e-sportives, ce n'était pas aussi évident il y a encore cinq ans. Aujourd'hui, il y a encore des jeux qui font débat, que ce soit les jeux comme Just Dance par exemple, qui sont pourtant pratiqués de manière compétitive lors de la PGW, qui ne font vraiment pas consensus sur le fait que ce soit de l'e-sport ou pas. Les jeux qui arrivent sur mobile, je pense à Clash Royale ou Va in Glory par exemple, ça ne fait clairement pas consensus. Les jeux aussi où il y a un facteur chance trop important ? Et Hearthstone notamment, où effectivement le facteur chance est un peu trop important pour certaines personnes. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Mon regard de scientifique se veut le plus objectif possible et le plus méta possible. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas prendre partie. Après, bien évidemment, j'ai des points de vue, mais je ne suis pas persuadé que ce soit aux autorités publiques de décider quelle discipline est de l'e-sport ou pas. Je pense que c'est un choix qui va venir des joueurs eux-mêmes et que ce qu'on considère être de l'e-sport aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas aussi restreint que l'e-sport de demain. En tout cas, je l'espère, je serai très ravi de voir finalement que les disciplines e-sportives vont devenir de plus en plus importantes. En fait, c'est la même chose que dans le sport. Finalement, le sport, il se disperse en plein de disciplines, que ce soit l'athlétisme, la natation, les sports collectifs, les sports de raquettes, les sports de combat. Aujourd'hui, dans l'e-sport, on a les FPS, les RTS, les MOBA, les simulations sportives, et le versus fighting, et ainsi de suite. Et puis, il y a régulièrement des nouveaux sports qui sont créés et qui sont reconnus. J'espère qu'à terme, il y aura de nouvelles pratiques e-sportives qui vont se créer et qui vont être reconnues. Parmi ces travaux dans l'e-sport, il y a un volet aussi sur l'agressivité. Counter-Strike, aujourd'hui, c'est un jeu qui est PEGI 18, qui est souvent considéré en France comme violent. Quel regard, toi, tu portes sur un jeu comme Counter-Strike, justement ? C'est assez intéressant parce que moi, j'ai effectué toute ma thèse auprès de la communauté de joueurs de Mortal Kombat, du dernier opus, le Mortal Kombat X et XL, qui est aussi un jeu PEGI 18. Et donc, j'ai mené beaucoup d'entretiens. Et effectivement, c'est un jeu qui est classé PEGI 18 pour le contenu violent, qui est visuel, à l'écran. Donc déjà, il y a plein de choses à dire. La première chose, c'est que le fait... À partir du moment où on parle de violence, on se confronte à un problème qui est que la violence, elle est subjective. Elle ne va pas être perçue de la même manière par les différentes personnes. Si je prends le cas vraiment pour le coup de Mortal Kombat plus que de Counter-Strike encore, c'est qu'elle est tellement exagérée, cette violence, elle est presque gore, que pour beaucoup de personnes, elle peut paraître extrêmement dérangeante, mais pour d'autres, elle peut être presque comique. C'est pour ça d'ailleurs que le cinéma de genre gore plaît autant. C'est aussi parce qu'il y a un côté très ironique dans ces morts un peu extrêmement sanglantées et ainsi de suite. Donc, parler de violence, déjà, c'est s'exposer à ce que tout le monde ne réceptionne pas le produit de la même manière. Ensuite, le fait est qu'au cours de mes entretiens, pour avoir parlé avec beaucoup de joueurs, et je pense que là, les similitudes vont être assez grandes avec Counter-Strike, c'est que les joueurs, notamment qui passent beaucoup de temps dans une pratique rationnelle du jeu vidéo de compétition, en fait, ne font même plus attention à cette violence visuelle. Eux, ils ne voient que des aspects stratégiques. Ils ne font pas attention au fait que ça soit du sang. Et ça pourrait être tout à fait d'autres choses. Et finalement, ils ne prennent pas en compte ce facteur visuel. Moi, ce que j'ai préféré étudier, ce n'est pas tant la violence visuelle du jeu, mais c'est plutôt les comportements agressifs que peuvent avoir les joueurs, qui s'avèrent être beaucoup plus objectifs, parce qu'à partir du moment où on filme les joueurs, et qu'on définit ce qu'on appelle l'agressivité, à partir de là, on peut l'observer et on peut très bien définir si le joueur a un comportement qui est agressif dans le jeu ou pas. Et ce qui est assez intéressant, là, pour le coup, c'est que j'ai essayé de voir s'il y avait des différences, notamment du fait de jouer en compétition ou de jouer chez soi tranquillement. Et on a toujours cette image du joueur qui est enfermé chez lui et qui tape sur son clavier, qui met un coup de poing dans son écran, qui jette sa manette par la fenêtre, et ainsi de suite. Et la réalité, c'est que ce que j'ai observé, c'est que l'agressivité qu'avaient les joueurs était plus importante pendant qu'ils étaient en compétition que lorsqu'ils sont à l'entraînement. Et ça, ça va clairement dans le sens de ce qu'on retrouve dans le sport, à savoir que la compétition procure de l'adrénaline, et cette adrénaline, elle va également, en fait, se traduire par une hausse de l'agressivité. Et dans le sport, comme on est dans une confrontation directe, des fois, ça peut amener les joueurs, là pour le coup, les pratiquants sportifs, à des dérives qui peuvent blesser d'autres joueurs. C'est-à-dire, c'est le cas d'un joueur qui va faire un tacle un peu trop au foot, par exemple, ou d'un autre, je ne sais pas, un basketteur qui va tirer le maillot de l'adversaire alors que c'est totalement interdit. Ça, c'est des formes d'agressivité qui sont en plus illicites au vu des règlements du jeu. Avec le jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est que l'affrontement, il est médié par le jeu vidéo. Et donc, dans l'e-sport, il n'y a jamais cette proximité. En tout cas, elle se voit, elle est presque impossible, même si, bien évidemment, après un match, il peut toujours y avoir, on a tous entendu parler, effectivement, d'un joueur qui, après un match, s'est énervé contre un autre. Mais la réalité, c'est que pendant l'affrontement, pendant la partie e-sportive, les joueurs ne peuvent pas se taper dessus, finalement. Et donc, si on prend juste le cas de l'e-sport, à ce moment-là, en fait, il y a des comportements agressifs qui vont être, on va dire, tolérés, qui vont être des comportements d'emportement, des comportements liés à du trash-talking, par exemple, des comportements ostentatoires qui veulent démontrer une domination. Mais par contre, il ne peut pas y avoir de contact. Donc, c'est-à-dire que, tout comme dans le sport, la compétition, elle va augmenter l'agressivité des joueurs. Mais contrairement au sport, avec le jeu vidéo, contrairement à ce qu'on pourrait croire, étant donné que l'affrontement, il est médié, il n'y a même plus ce risque corporel. Donc, finalement, si je voulais être un peu provocateur, je pourrais presque dire que mieux vaut jouer à un jeu vidéo que de faire du sport, en compétition du moins, parce que finalement, la compétition dans le jeu vidéo, au moins, elle évite que le joueur puisse ressentir les blessures dans son corps et dans son intégrité physique. D'accord, ok. Est-ce que le fait que le jeu soit Peggy 18 ou pas, ça change, du coup, le degré d'agressivité ? Alors ça, moi, ça, je ne l'ai pas étudié. D'accord. Donc, je ne pourrais pas te dire. Mais là, pour le coup, vraiment, ce qui avait l'air très déterminant, c'était le facteur compétition. Donc, j'imagine que faire une compétition de Splatoon, qui est donc clairement, ou c'est un... Très édulcoré, on va dire. Clairement, c'est très édulcoré. Je suis persuadé qu'on obtiendrait des résultats assez similaires. Si on comparait Splatoon en compétition et Splatoon à l'entraînement, c'est-à-dire que Splatoon à l'entraînement, les joueurs, finalement, auraient... Il y a tellement peu d'enjeux que finalement, les joueurs resteraient assez calmes. Par contre, au cours d'une compétition, et d'ailleurs, on le voit, moi, je regarde quand même pas mal de compétitions, on voit les joueurs qui expriment clairement des comportements... Alors, on peut les appeler agressifs ou pas, mais en tout cas, des comportements d'emportement, lorsqu'ils brandissent le poing, lorsqu'ils se tapent sur le torse, lorsqu'ils se lèvent de leur chaise en criant, et ainsi de suite. Et donc, je suis persuadé que sur Splatoon, on pourrait observer exactement la même chose que sur Call of Duty, ou que sur Counter-Strike, ou que sur Mortal Kombat, en fait. OK. Et sinon, du coup, autre question. Toujours dans l'e-sport, et avec le regard du sport, il y a eu un récent article sur Vacam, qui a été fait par un de nos rédacteurs, qui s'appelle Mickey, sur comment éviter les blessures, parce que c'est un volet important. Tu en parlais justement, tu parlais des blessures corporelles liées à des comportements agressifs, mais tu peux aussi te blesser en te tendant la cheville au basket, et quand tu joues à Counter-Strike ou à d'autres jeux, il y a aussi des formes de blessures, le canacarpien, ça dépend si tu tiens bien ton clavier, ta souris, etc. Tu as analysé ça un petit peu, toi, du coup ? Je ne l'ai pas analysé personnellement, mais par contre, effectivement, je me suis beaucoup intéressé, puisque l'un des enjeux de ma thèse, c'était de montrer la motricité qu'il y avait en jeu dans la pratique du jeu vidéo, de manière générale, et l'engagement corporel et l'implication physique dans la pratique sportive. Je me suis fort... C'est, disons, le premier élément, la première intuition qu'on peut avoir, de se dire, est-ce que le corps est présent dans le jeu vidéo ? Regardons déjà si le corps se blesse. Et donc, c'est comme ça, moi, que je me suis intéressé aux blessures qui sont liées à l'e-sport. Et donc, tu as très bien évoqué le syndrome du canal carpien, qui est peut-être l'une des blessures la plus connue, en tout cas, et peut-être la plus répandue, je ne sais pas. On manque de données, clairement. Là, d'un point de vue scientifique, on manque beaucoup de données, mais on a beaucoup de cas qui sont relatés à travers la presse spécialisée, que ce soit sur des supports PC, donc clavier-souris, mais aussi sur console. On a des joueurs de versus fighting qui se blessent avec leurs manettes aussi. Donc, on a aussi des problèmes de posture. On a des problèmes liés à des problèmes au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des cervicales. Et donc, c'est là, en l'occurrence, tout le travail que va faire aussi Osteo Gaming, qu'on voit régulièrement sur les différentes compétitions, ça va être d'apporter à la fois un soutien aux joueurs qui ressentent des douleurs, afin de les soulager, et puis surtout de prévenir ces douleurs en préconisant des bonnes postures à adopter, que ce soit avec des chaises qui soient ergonomiques, la hauteur de la table par rapport à, comment dire, qui soit parallèle à l'avant-bras, la façon dont est tenue la souris, notamment afin d'éviter, justement, de trop tirer sur les gaines qui entourent les tendons du canal carpien. Donc, là, ce qui pourrait être très intéressant, c'est qu'avec la reconnaissance, finalement, de l'e-sport, alors pas forcément comme un sport, mais en tout cas comme une pratique physique, si on peut le dire comme ça, c'est que, finalement, on pourrait mettre en place tout un suivi médical, ou tout du moins paramédical, qui permettrait d'éviter ce genre de problèmes, qui sont, finalement, des blessures que l'on retrouve, qui ne sont pas forcément que liées à la pratique du jeu vidéo, mais qui sont liées, surtout, à une vie sédentaire que l'on retrouve dans la vie professionnelle des personnes qui travaillent dans le secrétariat, ou qui, en tout cas, passent, on va dire, une grande partie de leur journée à travailler sur ordinateur. Et la seule différence, c'est que ces personnes-là, elles vont mettre 10, 15 ou 20 ans avant de développer ce genre de blessure, alors que les e-sportifs qui pratiquent entre 6 et 10 heures par jour, eux, vont les développer en quelques mois ou quelques années au mieux. Donc, c'est en termes d'intensité de pratique, pardon, c'est en termes d'intensité de pratique que ça va changer. Mais on a déjà, on a déjà aussi, par exemple, dans le cas de la musique, il y a des kinés qui sont spécialisés pour les violonistes, ou des ostéopathes qui sont spécialisés pour les pianistes. Donc, ça me paraît tout à fait évident que le milieu médical et paramédical investissent le champ de l'e-sport. Surtout qu'on a des données qui datent depuis très, très longtemps sur ces blessures-là, mais qui sont assez marginales. Mais on manque de données quantitatives. Sur Vacarm aussi, on voit souvent apparaître sur notre forum des gens qui demandent de répondre à leur questionnaire pour des mémoires ou peut-être des thèses, pour des travaux universitaires. Quel est le regard de l'université aujourd'hui sur l'e-sport ? Toi, qui l'en côtoies ? L'université, elle est curieuse sur l'e-sport. C'est-à-dire que je pense que, comme beaucoup de gens, l'université, elle a découvert la pratique e-sportique sur le tard, à savoir principalement au tournant des années 2010, si ce n'est pas là depuis un ou deux ans. Donc, elle n'était pas forcément au courant du phénomène, mais elle voit bien qu'il y a un intérêt de la part des différents étudiants dans plein de champs disciplinaires différents à traiter d'un objet qu'elle ne connaît pas. Et c'est le principe de l'université, c'est de traiter la connaissance. Et donc, quand l'université ne connaît pas quelque chose, elle valorise les travaux qui vont essayer d'en apprendre un petit peu plus et de cerner un petit peu, délimiter de nouveaux objets d'études et essayer de mieux comprendre les usages, les pratiques que peuvent avoir les différentes personnes qui pratiquent ce phénomène. Donc, le regard de l'université à l'égard, de manière générale, du sport électronique, il est plutôt bienveillant, mais il est encore assez marginal. Il faut quand même être assez réaliste. C'est qu'aujourd'hui, il y a en tout cas peu, par exemple, de directeurs de mémoire ou de directeurs de thèse qui vont prendre en considération des travaux de recherche qui traiteraient de l'e-sport. Donc, il faut déjà être capable de savoir un petit peu dans quel champ de recherche se situent ces différents directeurs de mémoire potentiels. et ensuite, essayer de les cibler au sein d'un même champ de recherche, plutôt dans quelle fac est-ce qu'ils vont se situer. Donc, c'est de la même... En fait, c'est toujours un peu lié à la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours lié à des sensibilités. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, l'association France e-sport se soit créée, c'est parce qu'Axel Lemaire a été particulièrement sensible à la démarche. Et pour les recherches sur l'e-sport, c'est le fait que des maîtres de conférence ou des professeurs d'université, finalement, au fur et à mesure des rencontres, se disent, oui, effectivement, ça devient un sujet qui pourrait être intéressant pour poursuivre plus tard. Et donc, aujourd'hui, en France notamment, on a, alors à ma connaissance, mais ce n'est pas du tout exhaustif, mais on a au moins quatre thèses qui sont soit en cours, soit en préparation sur l'e-sport, dans des champs scientifiques assez différents, que ce soit en STAPS, que ce soit en sciences de l'éducation, que ce soit en marketing, que ce soit en management. Et parmi ces thèses, en plus, il y en a qui sont financés. Donc ça, c'est quand même une vraie reconnaissance de la part des institutions publiques, c'est-à-dire que c'est des financements publics qui permettent à de jeunes chercheurs de, pendant trois ans, effectuer une recherche sans avoir à se soucier de trouver un travail alimentaire, j'ai envie de dire, à côté. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine volonté du champ universitaire à vouloir investir cet objet de recherche. Donc c'est plutôt positif. Et quel est l'intérêt du coup pour l'e-sport qu'il y ait de plus en plus de recherches sur ce secteur-là ? Il y a plein d'intérêts pour l'e-sport. Déjà, c'est que, même si l'e-sport existe tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis une vingtaine d'années, on va dire, il y a peu d'études qui ont été menées dessus. Donc on a quand même beaucoup de pré-notions, de préjugés. Et même les acteurs e-sportifs, des fois, peuvent avoir pensé certaines choses que la science peut révéler finalement pas tout à fait juste ou en tout cas plus complexe que l'image que l'on veut bien s'en donner. Donc que ce soit, par exemple, on en parlait tout à l'heure, dans le domaine médical ou paramédical, que ce soit en termes d'éducation, moi, c'est des thématiques qui me tiennent à cœur, personnellement, parce que je pense que, de la même manière que le sport, finalement, est encadré par des éducateurs, par des personnes qui rationalisent les entraînements, par des préparateurs menthe ou des préparateurs physiques, et ainsi de suite, je pense que l'e-sport a tout intérêt à être rationalisé dans sa pratique et qu'il y a forcément des méthodologies qui peuvent être mises en place pour améliorer le perfectionnement des joueurs sur certaines compétences, qu'elles soient de type physique, qu'elles soient de type cognitif ou psychologique ou même social. Donc, là, il y a clairement des choses à aller voir de ce niveau-là, en termes d'amélioration de la performance, bien évidemment, et je pense que ça peut aider toutes les équipes de ProGamer qui aient des recherches qui soient menées à ce niveau-là, mais également, juste sur la connaissance de ce qu'est l'e-sport, la sociologie, en l'occurrence, peut être un bon outil pour, finalement, essayer de comprendre qui sont les e-sportifs, quelles sont leurs tranches d'âge, même si on a une vague idée, on sait tous que ça concerne beaucoup les millenials, mais moi, par exemple, sur la scène versus fighting, j'ai pu observer que c'était plutôt une scène qui était un peu plus âgée que sur d'autres jeux, mais il faudrait avoir des études qui soient beaucoup plus amples, qui touchent beaucoup plus de monde, donc on pourrait en apprendre un peu plus sur les âges, sur le sexe des pratiquants, ça paraît idiot, mais toutes les études, en tout cas, toutes les données qu'on peut avoir à ce niveau-là ne sont pas du tout identiques. Pour certaines études, avance le fait qu'il y ait 25% de femmes dans l'e-sport, d'autres 15%. Moi, sur mon terrain d'études, j'ai plutôt observé 5% de femmes qui corroborent d'autres études scientifiques qui ont été menées, donc il faudrait en savoir un petit peu plus. J'imagine qu'en plus, la proportion de femmes ne va pas être la même selon les différents types de jeux, donc voilà, ça nous permettrait d'en savoir un petit peu plus afin finalement de mieux connaître ce qu'est l'e-sport. Donc il y a plein de thématiques comme ça que finalement, la recherche universitaire pourrait aborder et ça permettrait d'améliorer beaucoup de choses. Et puis, à terme, le réel objectif, c'est la diffusion de ces connaissances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie méconnaissance pour le grand public de ce qu'est l'e-sport, il y a beaucoup de confusion sur ce qu'est l'e-sport et puis il y a toujours ces préjugés assez négatifs qui sont liés aux jeux vidéo mais qui sont transposés à l'e-sport. Et donc ça serait, je pense, une bonne façon, la recherche en tout cas, serait une bonne façon de, c'est le grand terme du moment, d'évangéliser l'e-sport, en tout cas de permettre à des gens d'avoir de vraies données qui puissent tout du moins déconstruire les préjugés qu'il peut y avoir sur la pratique et au mieux, en tout cas, changer le regard des gens à ce niveau-là. Ok, ok. Et est-ce que tu auras un conseil à donner justement à des gens qui veulent se lancer dans l'écriture d'un mémoire, dans l'écriture d'une thèse, dans les démarches ? Alors peut-être que ça prendrait, peut-être que tu as un conseil qui prendrait 15 minutes parce que, en fait, tu as sans doute, tu as 4 ans d'expérience à donner mais un petit conseil rapide pour des gens qui voudraient se lancer ? La première chose, c'est que je pense qu'on travaille toujours mieux quand on est passionné par ce que l'on fait. Donc j'encourage toutes les personnes qui sont passionnées par l'e-sport à essayer de l'allier justement à leur mémoire de recherche ou leur mémoire professionnelle. Je pense que c'est une très bonne façon finalement d'allier l'utile à l'agréable. Et mon avis, c'est qu'il faut essayer toujours de rester le plus neutre possible et d'observer ça un petit peu d'en haut. Ou alors, si on a soi-même une conviction, c'est d'en avoir conscience. C'est-à-dire de ne pas partir sur son terrain, aller voir des communautés ou des acteurs de l'e-sport et d'arriver sans avoir conscience par exemple qu'on pense telle chose ou telle chose. Et le mieux, c'est de ne rien penser du tout mais c'est très difficile. Donc quitte à avoir un avis, il faut en avoir conscience pour être bien certain qu'on ne va pas biaiser finalement ce qu'on va essayer de découvrir au cours de notre mémoire de recherche. Si j'avais un conseil à donner, c'est de toujours essayer de prendre conscience de son propre avis et d'essayer de le mettre finalement de côté pendant le temps de la recherche, pendant un moment. Ok, ça marche. Du coup, pour en revenir un petit peu à ce qu'on s'était dit avant sur la pratique de l'e-sport et le parallèle avec le sport, quels sont selon toi les avantages, les bienfaits à pratiquer l'e-sport ? Que ce soit physiologique, mental, etc. Alors ça, c'est justement tout le travail de la recherche, c'est de montrer justement qu'il n'y a pas que des impacts négatifs, en tout cas, qu'il n'y a pas qu'un impact négatif à la pratique du jeu vidéo, mais qu'il peut aussi y avoir des apports très bénéfiques. Notamment, il y a des recherches qui ont été menées par des chercheurs, une chercheuse suisse qui s'appelle Daphné Bavelier, un chercheur américain, sur le jeu Counter Strike, justement, qui ont montré que la pratique du jeu vidéo Counter Strike auprès de populations qui n'avaient pas l'habitude de le pratiquer, ça veut dire pas du tout des pro-gamers, ainsi de suite, une pratique qui était régulière à hauteur de 4h à 8h par semaine sur, par exemple, 2 mois, en fait, faisait augmenter les compétences visuelles des pratiquants, c'est-à-dire qu'ils avaient une meilleure sensibilité au changement de luminosité et une meilleure vision périphérique. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que là, elle a utilisé un jeu qui est très controversé justement pour montrer que ça pouvait avoir des aspects bénéfiques d'un point de vue, là, clairement, en termes visuels. Il y a eu d'autres études qui ont été faites sur Call of Duty qui est aussi un jeu qui est assez décrié pour la violence visuelle et qui ont montré de la même manière que ça a augmenté les capacités visuelles, mais aussi la planification. Donc là, on est sur des compétences cognitives. Il y a beaucoup d'études, notamment qui ont été faites sur les jeux de stratégie en temps réel, comme StarCraft, qui ont montré que les joueurs qui pratiquaient, enfin les personnes qui pratiquaient StarCraft pendant un temps assez régulier avaient une meilleure faculté à effectuer plusieurs tâches en même temps. Donc c'est clairement le multitasking que demandent les RTS. Donc là aussi, il y a des compétences cognitives. Et si je prends le cas des compétences sociales qui peuvent être améliorées, c'est que de la même manière que le sport va développer des formes de leadership, de management au sein des équipes. Si on prend des pratiques e-sportives collectives, je pense par exemple au MOBA, mais aussi au FPS comme Counter Strike, effectivement, la communication, on sait qu'elle est primordiale, surtout au plus haut niveau, mais même, très rapidement, elle devient primordiale. Et donc, on se rend compte que déjà, cette communication, elle va grandement influencer le résultat de la partie, mais qu'elle va faire émerger aussi auprès de certains joueurs, certaines compétences qu'ils n'avaient pas forcément imaginées, justement, en termes de prise de parole, de shot calling, de leadership au sein du groupe. Donc, il y a vraiment aussi une valorisation qui peut être faite à ce niveau-là. Et après, en termes de dextérité, c'est tout bête, mais il y a eu des études qui ont montré, des études américaines qui ont montré que par exemple, les nouvelles générations qui avaient grandi avec les jeux vidéo et notamment avec des joysticks et des manettes dans les mains et qui s'orientaient dans la médecine et aujourd'hui, la médecine est beaucoup assistée par robotique, en fait, avaient des meilleurs résultats en termes d'efficacité dans les opérations chirurgicales assistées par robotique, justement parce qu'on utilise des joysticks que les anciennes générations de chirurgiens, mais à hauteur de plus de 30% de résultats bien supérieurs. Donc on voit bien finalement comment il peut y avoir des transferts d'apprentissage qui s'effectuent de l'e-sport vers la vie quotidienne ou en tout cas la vie professionnelle et de manière générale que si on encadre un petit peu mieux la pratique de l'e-sport, c'est-à-dire en tout cas, l'e-sport professionnel aujourd'hui est déjà plutôt bien encadré, on le sait, il y a des managers, des coaches, certaines équipes professionnelles font appel à des préparateurs mentaux ou des préparateurs physiques en marge de l'entraînement. Mais si on prend les échelons un petit peu plus bas de l'e-sport, il y a un réel intérêt, je pense, à développer ce genre d'initiative avec justement des objectifs qui soient orientés vers le développement de compétences, qu'elles soient physiques en termes de dextérité, de compétences qui seraient cognitives en termes de décodage des informations, de planification, de multitasking, et puis des compétences sociales sur toutes les pratiques e-sportives collectives. OK. Et tu parles de thèse américaine, justement, est-ce que la France, aujourd'hui, est en retard en termes de recherche dans l'e-sport ? Je ne crois pas. Honnêtement, je ne pense pas. Pour dire la vérité, c'est que, même comme on le disait en introduction, c'est que les premières recherches sur l'e-sport, elles sont même françaises. Même si elles n'ont pas été abouties, parce que ça n'a pas amené à une thèse de doctorat, mais la réalité, c'est que les premiers articles scientifiques qui traitent de l'e-sport sont clairement français. Ils datent de 2003. Ils ont été faits par des Stapsiens, en plus, Philippe Mora et Stéphane Etas. Donc, on n'est pas en retard. Après, c'est vrai que pendant une dizaine d'années, il y a eu un vrai trou, un vrai gap, puisqu'il n'y a plus de recherche en France sur ce sujet-là, bien que par contre, la recherche sur le jeu vidéo de manière générale est explosée à travers le monde et aussi en France. On a de très bons chercheurs sur le jeu vidéo en France. Et donc, il y a eu les premières thèses à travers le monde, à ma connaissance, encore une fois, sur l'e-sport. Elles datent au tournant des années 2000, 2011, 2012. Elles ne sont pas forcément américaines, d'ailleurs. Elles sont européennes de manière générale. Elles peuvent être soit scandinaves, soit allemandes. Donc, dans des pays qui sont très proches des scènes principales de l'e-sport, finalement. Mais aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en France, finalement, l'année prochaine, on aura au moins quatre thèses qui vont être faites sur l'e-sport ou qui sont en cours. Moi, comme tu l'as aussi dit, c'est que vous, vous êtes beaucoup sollicité pour des questionnaires, pour des mémoires. Et moi aussi, je suis souvent interpellé par mail pour répondre à des étudiants sur leur mémoire. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est qu'en tout cas, il y a de plus en plus de travaux de recherche, de jeunes chercheurs et de chercheurs un peu plus aguerris qui sont liés à l'e-sport. Donc, je ne suis pas persuadé que la France soit en retard à ce sujet-là. Ok. On va parler d'un autre sujet où la France, justement, n'est pas en retard, c'est France e-sport. Puisque toi, Nicolas, tu as été élu, d'ailleurs, félicitations à toi, en tant que représentant dans le collège des joueurs. Ce qu'il faut savoir que dans France e-sport, vous l'avez vu dans d'autres interviews, il y a trois collèges. Donc, le collège des promoteurs, c'est toutes les personnes qui vont promouvoir l'e-sport. Ça peut être Vacarme, ça peut être Future Holland qui organise la GA ou d'autres acteurs comme ça. Il y a le collège des éditeurs, donc avec Blizzard, Riot, etc. Et il y a aussi le collège des joueurs qui ne représente pas les joueurs pro, mais l'ensemble des joueurs qui jouent. Et aussi les joueurs pro, mais pas que, parce que c'est vrai que ça peut porter la confusion. Et donc, il y a quatre représentants pour ce collège des joueurs dont Nicolas fait partie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton rôle de France e-sport et ton projet ? Ton projet ? Mon projet ? J'ai cru voir que c'était de promouvoir l'e-sport, c'est de le structurer, de le fédérer. On a l'occasion de... Excuse-moi de faire un petit monologue, mais souvent, on a vu pour les élections au lieu justement que la communauté était assez critique en disant mais qui sont ces gens ? On ne les connaît pas. Par exemple, sur la communauté Counter-Strike, il n'y a aucun représentant de la communauté Counter-Strike entre guillemets dans le collège des joueurs. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'expliquer, de faire un peu de la pédagogie parce que c'est important. Et il y a une autre interview où on discute avec Next, le manager de l'équipe Counter-Strike qui, lui, a fortement incité l'ensemble de ses joueurs à s'inscrire justement des joueurs pros là pour le coup parce qu'il y a un vrai besoin en France justement de fédérer. donc je te laisse en parler parce que tu le feras bien mieux que moi. Alors effectivement, déjà, France eSport, quel est l'objet de France eSport ? C'est de se vouloir être une interface, un interlocuteur privilégié entre l'écosystème eSportif donc toutes les pratiques eSportives, tous les joueurs et tous les acteurs du monde de l'eSport donc les promoteurs et les éditeurs comme tu l'as rappelé avec le gouvernement. C'est-à-dire que l'idée principale c'est de faire remonter au gouvernement les besoins et les envies des acteurs du monde eSportif et à contrario de faire redescendre les prérogatives qui ont été mises en place par le gouvernement au sein de l'écosystème eSportif. Ensuite, ce qui est assez nouveau c'est que France eSport s'est ouvert aux joueurs puisque parmi les 10 membres fondateurs à la base ce n'était que des promoteurs et que des éditeurs et depuis le début de la création de France eSport sous la bienveillance du secrétariat chargé au numérique avec Axel Lemaire à l'époque ils ont toujours émis le souhait de s'ouvrir aux joueurs donc ça a été fait là très récemment en mai 2017 ou juin 2017 je ne me souviens plus bien et donc l'idée c'était que les joueurs qui soient professionnels semi-professionnels c'est un terme qu'il faudrait définir d'ailleurs ou amateurs qui constituent finalement la plus grande masse numéraire puisque tout comme dans le sport il y a une élite qui est les professionnels mais la grande masse c'est les amateurs dans l'eSport on a exactement la même chose et bien soient représentés et puissent faire remonter au sein de l'association et donc du gouvernement les besoins qui auraient à ce niveau là donc voilà pour le rôle de France eSport et nous notre rôle en tant que représentant des joueurs effectivement tu l'as souligné notre légitimité en tout cas elle peut être remise en question elle peut juste questionner puisque moi-même je ne suis pas un ancien joueur professionnel et je n'ai jamais été un joueur professionnel je suis un amateur d'eSport j'ai joué moi j'ai découvert l'eSport avec Starcraft en l'occurrence en 98 et puis ensuite je me suis beaucoup remis avec Starcraft 2 et puis League of Legends donc voilà mais il y a deux autres jeunes filles donc Virginie Devine qui est de la structure aux herbes et Alicia Perez qui elle est streameuse donc Alicia elle est plutôt streameuse sur Overwatch si je ne dis pas de bêtises mais pas que et Virginie Hearthstone un peu je crois aussi ouais exact et Virginie elle est chef de projet pour la structure aux herbes et elle fait toutes les démarches marketing et ainsi de suite donc c'est des joueuses c'est des personnes qui sont très investies elles-mêmes mais elles n'ont pas non plus un parcours professionnel dans l'eSport puis après on a Jérémy Amzala qui est donc TORNK qui lui pour le coup est un joueur assez réputé sur Hearthstone qui lui a peut-être un peu plus de légitimité donc bien évidemment moi je prends en compte toutes les attentes et les questionnements que peuvent avoir les joueurs et mon rôle principalement là si je vais parler que en mon nom et pas du tout au nom de tous les autres représentants du collège des joueurs c'est moi je déjà quand je m'implique dans une aventure j'essaie de le faire avec toute la rigueur que je peux avoir dans mon travail de recherche aussi c'est d'être à l'écoute donc c'est-à-dire de prendre contact avec les joueurs quel que soit leur niveau quel que soit le jeu qu'ils pratiquent et d'essayer de comprendre quels sont leurs besoins et ensuite de finalement essayer de dresser un panorama et un éventail de ce qui pourrait être le mieux pour la communauté e-sportive dans le sens large du terme et ensuite c'est que de la même manière que là aujourd'hui c'est ce que j'essaie de faire j'essaie de diffuser et finalement de communiquer en essayant d'éduquer les gens à ce que peut être l'e-sport et de changer un peu les mentalités c'est que je pense que France e-sport a aussi ce rôle d'être à la fois un soutien pour les associations les joueurs et tous les acteurs du monde e-sportif en leur offrant finalement des connaissances et des compétences sur par exemple la nouvelle législation qui vient d'être mise en place sur quels sont les types de contrats qu'on peut mettre en place avec différents joueurs selon leur niveau et ainsi de suite mais aussi un rôle de diffusion de ce qu'est l'e-sport et donc c'est là où moi je pense que j'ai peut-être une plus-value à apporter c'est en essayant de justement apporter mes connaissances scientifiques qui ne sont pas forcément issues que de mes travaux mais justement des travaux de manière générale scientifique que j'essaie de compiler au fur et à mesure et puis de choisir les bons sujets les bonnes études pour traiter justement des thématiques qui peuvent finalement porter à confusion sur l'e-sport Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter Francis Sport le représentant des joueurs si par exemple un joueur de Counter-Strike veut faire remonter quelque chose quel est le moyen de vous contacter ? Alors c'est vrai que jusqu'à présent ça pouvait paraître un petit peu compliqué de rentrer en contact avec Francis Sport j'ai envie de dire la première façon de nous contacter c'est de nous trouver sur les réseaux sociaux on est tous sur Twitter les quatre donc c'est assez facile de nous retrouver sur les réseaux sociaux c'est assez facile de googliser nos noms et de tomber sur nos mails ou des choses comme ça donc ça c'est la façon la plus simple mais après d'une manière on va dire un peu plus institutionnelle encadrée là on est en train d'en discuter justement avec les autres représentants des collèges et que ça va être évoqué au prochain conseil d'administration je pense c'est qu'on trouverait ça pertinent que le site internet Francis Sport soit une plateforme sur laquelle en tout cas les joueurs n'importe quel joueur pourrait venir laisser un message qui soit destiné à tel ou tel collège donc je ne sais pas si ça sera effectué mais voilà c'est le genre d'idée qu'on a pour que justement le lien entre finalement la communauté et Francis Sport soit le plus direct possible mais encore une fois j'invite vraiment toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec les représentants des joueurs à aller sur les réseaux sociaux je pense qu'aujourd'hui l'e-sport la meilleure façon de communiquer en tout cas le plus grand moyen de communication à mon avis est Twitter de ce que j'ai pu observer au cours des 4 dernières années et je pense que c'est encore le plus simple c'est de rentrer en contact avec nous par ce biais là ok et sinon une question un peu plus concrète c'est quoi selon toi alors c'est une très grosse question mais comment selon toi protéger mieux les joueurs parce que c'est aussi le rôle un peu de Francis Sport et de bien représenter en des collèges des joueurs et mieux structurer la pratique aussi que ce soit les associations enfin je pense qu'on pourrait en discuter des heures aussi mais là en quelques mots un grand chantier que vous allez avoir alors la première chose c'est si on prend le cas de la protection des joueurs aujourd'hui il faut qu'on arrive à distinguer quel type de joueurs et quel type de protection en fonction de ces types de joueurs donc si on prend le cas des joueurs professionnels effectivement il nous semblait enfin quand je dis nous en plus c'est pas nous c'est pour Francis Sport et notamment les membres fondateurs il semblait extrêmement urgent de mettre en place un contrat professionnel de travail de la même manière qu'il y a un contrat professionnel de travail qui existe dans toutes les activités professionnelles afin que les joueurs puissent cotiser pour le chômage cotiser pour leur retraite qu'il n'y ait pas forcément de dérive liée à des licenciements frauduleux et ainsi de suite donc ça c'est une forme de protection cotisée à la sécurité sociale et ainsi de suite ça pour le coup c'est vraiment des formes de protection qui sont extrêmement en tout cas pertinentes pour les joueurs professionnels le décret qui est lié à ce statut de joueur professionnel et au contrat de joueur professionnel vient d'être appliqué au 1er juillet donc il y a deux jours à peine on entend que le décret ne correspond pas forcément aux attentes des structures notamment et peut-être des joueurs également donc on ne dit pas qu'aujourd'hui le contrat professionnel il est forcément le plus adapté mais en tout cas il correspond à ce que la loi française fait pour toutes les autres activités professionnelles donc à ce titre là on estime pour le moment que c'est une des meilleures façons de protéger les joueurs ensuite il faut réfléchir à tous les autres joueurs et j'évoquais tout à l'heure le cas des joueurs semi-professionnels donc je disais il faut qu'on arrive à définir ce que c'est qu'un joueur semi-professionnel est-ce que c'est un joueur qui jouerait à temps partiel donc à ce moment là est-ce qu'on prend le même type de contrat et on le met à temps partiel est-ce que c'est un joueur est-ce qu'on peut imaginer un autre type de contrat pour ces joueurs là pas que ça soit par exemple des contrats de représentation mais à ce moment là il faudrait l'uniformiser à tous les niveaux sur toutes les scènes donc ces contrats de représentation au moins ils ont le mérite d'offrir une stabilité financière aux joueurs pendant le temps que dure le contrat et puis de toute façon en fait juste le fait qu'il y ait un contrat participe à la sécurité des joueurs et puis sur la sécurité des amateurs là je vais prendre un cas juste très spécifique mais il y aurait plein d'autres thèmes à aborder c'est le cas des joueurs mineurs en l'occurrence c'est à dire aujourd'hui faire en sorte qu'un joueur mineur par exemple ne joue pas à un jeu Peggy 18 en compétition ça c'est des choses qui sont toutes simples mais légiférées sur le fait que dans les conditions de participation à un jeu Peggy 18 et bien finalement ou en tout cas sur la généralement les jeux Peggy 18 sont classés M donc moins de 17 aux Etats-Unis donc en tout cas un joueur de 17 ans moins de 17 ans ne puisse pas jouer à un jeu à ce niveau là c'est compliqué parce qu'on voit par exemple sur Counter-Strike il y a un joueur qui s'appelle Ziwoo qui est un jeune français avec plein de talent qui a 16 ans et qui n'a pas encore son bac et qui fait parler de lui parce qu'il a fait le record du nombre de kills en game il a fait 52 kills en une partie il est très 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 fort et justement et du coup tu dis que ça devrait être interdit je ne dis pas que ça devrait être interdit mais je dis que c'est des questions en tout cas qu'on mérite pour les parents aussi c'est à dire qu'on ne peut pas à la fois mettre en place une législation de la part des éditeurs qui s'autorégule sur justement le système Peggy et en contrepartie faire en sorte de valoriser le fait que parce que je comprends bien qu'un joueur de 16 ans soit très bon sur un jeu qui est interdit enfin qui est interdit au moins de 17 ans aux Etats-Unis et qui est déconseillé au moins de 18 ans en France ça ne soit pas forcément un problème on est à quelques mois près c'est pas très gênant mais qu'un joueur de 11 ans ait accès ou 11 ou 12 ans ait accès à ce type de jeu en tout cas on peut se demander déjà de quelle manière est-ce qu'il y a eu accès finalement disons que je ferais tout pour à chaque fois défendre la réalité de la pratique e-sportive mais par contre effectivement en termes de santé publique ça me paraît évident qu'il faut si ces législations elles ont été mises en place c'est qu'il y a eu forcément des études qui ont été menées et qui montrent qu'une violence visuelle qui est trop trop importante en tout cas elle n'est pas faite pour des jeunes enfants qui sont encore avec comme pour la pornographie c'est pas la bonne comparaison mais si un petit peu quand même les films qui sont interdits au moins de 12 ans au moins de 16 ans au moins de 18 ans les films personne ne remet en question le fait ou même la littérature il y a de la littérature qui est interdite en tout cas qui est déconseillée aux mineurs donc personne ne remet ça en question et dans le jeu vidéo en tout cas c'est une éducation qui doit être faite après c'est le rôle des parents mais aussi justement du coup de France eSport d'apporter ces clés de compréhension là donc ça c'était un cas comme un autre en tout cas voilà la législation autour des mineurs j'ai pris le cas du PEGI 18 mais on pourrait prendre le cas par exemple de la prise de produits stimulants tu sais comment faire en sorte d'encadrer les compétitions pour être certain que des mineurs ne prennent pas forcément des produits qu'ils auraient acheté sur internet et qui a pris à haute dose pourraient avoir des effets négatifs sur leur santé donc ça aussi c'est des sujets qu'il va falloir à un moment aborder et qui forcément vont permettre d'améliorer la reconnaissance de l'eSport et sa légitimation tu parles de santé publique c'est tout à fait ça et aussi de mieux encadrer la pratique de donner un peu des conseils justement qu'on parlait avant d'ergonomie mais de comment tenir sa souris ou de est-ce qu'il faut jouer 10 heures par jour pourquoi c'est pas bien donner des conseils de regarder peut-être de faire une pause toutes les 45 minutes pour regarder un petit peu au loin etc il y a beaucoup de choses à faire ok on pourrait continuer cette discussion encore des heures parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'eSport sur France eSport mais il faut savoir s'arrêter toutes les bonnes choses dans une fin j'aimerais juste te poser une dernière question si je te dis du pain et des jeux tu penses à quoi ? les jeux de la gladiature romaine voilà mais est-ce que l'eSport du coup ça te fait pas penser à ça donner du pain et des jeux au peuple entre guillemets ? alors là si je poussais la comparaison un peu plus loin ça serait de dire que l'eSport serait l'opium du peuple oui voilà c'est un peu ça ce qui peut être reproché au sport la grande différence que je vois entre le sport et l'eSport je l'ai évoqué c'est l'institutionnalisation aujourd'hui le sport il est institutionnalisé par l'Etat et donc à la limite on peut peut-être percevoir effectivement dans cette critique du sport que c'est l'Etat qui finalement lorsqu'il organise les jeux olympiques dans une ville ou lorsqu'il met en place une coupe du monde dans un autre pays cherche peut-être à détourner l'attention des citoyens sur des sujets qui seraient en tout cas plus importants à régler sur le moment aujourd'hui l'eSport il commence à peine à être institutionnalisé et il s'est construit l'eSport indépendamment de toute de toute oui mais c'est pas l'Etat du coup mais c'est des sociétés privées donc est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien je alors là-dessus j'ai pas spécialement d'avis mais est-ce que c'est du pain et des jeux moi j'ai envie de dire c'est surtout de la baguette et de l'eSport finalement tu vois c'est surtout ça ça va merci Nicolas et je te demande juste une dernière chose sur Vacarm on laisse notre invité conclure comme t'as peut-être pu le voir sur d'autres interviews donc maintenant c'est toi face à la caméra si t'as quelque chose à dire parfois je dis aux joueurs s'ils veulent remercier leur sponsor bon là en l'occurrence y'a pas de sponsor mais si tu veux je sais pas passer un mot à la communauté francophone Counter Strike voilà c'est à toi tout d'abord je voulais remercier Maxime pour cette interview et de m'avoir sollicité et puis je voulais vraiment réitérer ma proposition de rentrer en contact avec les différents représentants du collège des joueurs de France eSport n'hésitez pas à essayer de nous solliciter sur sur les réseaux sociaux afin qu'on puisse finalement être à l'écoute de ce qui vous semble déterminant dans vos propres écosystèmes au sein de vos propres communautés sur vos différents jeux et afin qu'on puisse essayer d'améliorer ce que sera l'eSport finalement dans les prochains mois et voir les prochaines années voilà